A l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle, les deux dirigeants s'avancent côte à côte vers la Seine. Le couple franco-allemand vient renouveler ses voeux. Signature, l'un après l'autre, du traité d'Aix-la-Chapelle, sous les yeux des présidents de la Commission et du Conseil européen. A la tribune, Emmanuel Macron rappelle les engagements entre les deux pays. Ne jamais céder à la confrontation, mais toujours nous parler en vérité et sans tabou. Renforcer toujours le socle franco-allemand qui reste indispensable à une Europe bousculée, comme nous le faisons aujourd'hui. Et élargir notre action à l'ensemble de nos partenaires de l'Union. Car aucun succès européen ne peut se construire dans l'isolement, seul ou même à deux. Et la chancelière allemande détaille à son tour. Nous nous engageons à développer une culture militaire, une industrie de l'armement et une stratégie d'exportation d'armes communes. Nous voulons ainsi contribuer à la création d'une armée européenne. Le texte prolonge le traité de l'Elysée, signé en 1963 par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Il ouvre toutes grandes les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde. Un demi-siècle plus tard, Macron et Merkel s'engagent pour encore davantage de coopération dans les domaines militaires, économiques et politiques. Avec quelques symboles, comme l'enseignement du français et de l'allemand dans les régions transfrontalières, ou la volonté réaffirmée que l'Allemagne entre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le traité signé, les deux dirigeants sont allés préciser leur position face à une assemblée citoyenne. Bonjour Madame la chancelière, bonjour Monsieur le Président. En fait, avec la montée de le récepticisme en ce moment en Europe, comment voyez-vous l'intégration et l'extension de ce traité à l'ensemble de l'Union européenne, à tous les pays qui composent l'Union européenne ? D'abord, vous avez raison de dire qu'il y a une montée du scepticisme européen. Il y a toujours eu des contestations, comme face à tout projet politique, mais pourquoi, à mes yeux, ça a une dynamique aujourd'hui ? Parce qu'on a peut-être trop laissé la parole à ceux qui doutaient de l'Europe et on a oublié de la défendre. Et donc c'est pour ça que je pense que ces moments-là, d'abord sur le plan du projet politique et de l'émotion, sont très importants. À travers ce traité pour Emmanuel Macron comme pour Angela Merkel, une volonté, défendre leur vision de l'Europe à quatre mois des élections européennes.